D'abord les ronflements c'est pas du tout une maladie donc les ronflements il faut savoir que c'est pas grave, enfin c'est pas grave jusqu'au moment où ça commence à déranger votre entourage ce qui là est un vrai souci parce que il y a en effet beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'ils ne peuvent plus dormir avec leur mari ou leur femme, qu'ils ne peuvent plus dormir avec leurs enfants ou avec leurs grands-parents etc. Donc les ronflements c'est principalement un problème au niveau de la gorge donc du larynx et du pharynx qui chez certains patients alors il y a deux possibilités soit vous avez du surpoids et donc en effet cette zone va être très étroite le calibre est très étroit et donc quand on dort la nuit tous les muscles se mettent au repos même les muscles de la zone de la gorge ce qui fait que quand l'air va passer dans une zone très étroite ça va faire en fait ça va taper contre les parois ça va faire vibrer les corps vocales et ça fait ronfler voilà donc les ronflements viennent de cette zone là elles ne viennent pas du voile du palais ou de la luette comme on aurait pu entendre elles peuvent parfois venir du nez quand il y a vraiment des obstructions au niveau du nez donc c'est l'air qui passe mais qui est assez fort mais c'est pas tout à fait des ronflements les ronflements viennent vraiment de la zone de la gorge et alors il y a des personnes en effet qui ont un surpoids qui ronfle puis il y a des personnes qui sont très minces qui ronfle tout simplement parce que c'est vraiment un problème d'ordre morphologique c'est à dire qu'ils ont une morphologie des mâchoires de la bouche une cavité buccale très petite qui fait que naturellement la zone va être étroite et ils vont ils vont gonfler alors comme j'ai dit les ronflements c'est pas une maladie donc oui on dort bien on dort bien si les ronflements ne sont pas associés à une autre maladie pour une vraie maladie qu'on appelle l'apnée du sommeil mais si les ronflements ne sont pas associés à cette maladie on dort parfaitement bien on a un sommeil profond réparateur voilà le sujet c'est pas le sommeil de la personne qui ronfle c'est plutôt de la sommeil de la personne qui vit avec la personne qui ronfle qui généralement est perturbée par les ronflements alors quand on a l'habitude de ronfler souvent on a il ya deux on va dire il ya deux possibilités soit les patients va nous voir parce qu'en fait ils ronflent ils dorment bien mais en gros c'est très gênant pour l'entourage il ya une plainte constante et il faut vraiment résoudre rapidement le problème parce que ça peut entraîner beaucoup de tensions parce qu'en effet quand on dort pas qu'on a une dette de sommeil parce que la personne à côté de vous ronfle bah on devient très irritable et très énervé ce qui est tout à fait normal donc ça c'est la première possibilité puis la deuxième possibilité c'est qu'il ya des gens qui ronflent et qui matin se réveille avec un sommeil pas du tout réparateur des somnolences la journée et là se pose la question des ronflements associés à l'apnée du sommeil donc dans ces cas là les patients consultent alors quand le ronflement n'est pas lié à l'apnée du sommeil c'est vrai que c'est le ronflement c'est un problème qui est pas évident parce qu'on n'a pas de solution pérenne c'est on ne sait pas guérir le ronflement sauf si vous avez vraiment une morphologie très particulière qui fait que vous ronfler et parfois on peut proposer des chirurgies mais les chirurgies des ronflements c'est ce qu'on appelle des chirurgies maxino faciale donc on va essayer de modifier la la modifier en fait les rapports de vos mâchoires donc on va modifier l'avancement ou le décalage de vos mâchoires pour éviter les ronflements donc c'est des chirurgies relativement lourdes ce qui fait qu'on va pas le proposer directement dans certains cas le ronflement mais qui est plutôt en fait un bruit nasal est lié donc en fait à des problèmes d'obstruction des parois des cornets des parois nasales et dans ces cas là il y a peut-être une éventualité à faire une chirurgie ORL mais au niveau du nez mais ça c'est les ORL qui décident et qui regardent les indications la deuxième chose des ronflements c'est le poids il ya quand même une grande majorité des gens qui ronflent à cause du poids donc on essaie d'aider les personnes à perdre du poids ça c'est une possibilité et enfin pour parer le problème des ronflements on va dire de façon urgente le principal traitement c'est ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire donc c'est quoi c'est une espèce de gouttière en silicone qui fait sur mesure par soit des orthodontistes qui ont l'habitude soit des chirurgiens ORL ou maxiofacial qui savent le faire et cette espèce de gouttière que vous mettez la nuit donc il ya une partie en haut une partie en bas elle va légèrement son travail c'est de tirer votre mâchoire vers l'avant et quand elle tire la mâchoire vers l'avant elle ouvre les corps vocales elle arrête tous les ronflements le problème de leur thèse c'est que c'est d'abord un appareil orthodontique donc ça coûte de l'argent c'est aussi une contention ça veut dire que la nuit vous passez avec un appareil qui vous tire comme ça la mâchoire donc il ya des gens qui ne supportent pas mais globalement si c'est bien fait ça se passe bien et les personnes ne ronflent plus du tout donc donc Sous-titrage ST' 501